Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'ai décidé de faire quand même le AI Challenge, même s'il est très très simple, j'ai décidé de vous le faire découvrir. Alors si c'est votre première vidéo, si c'est votre première chorégraphie, elle est très très simple, donc je vous conseille de commencer par celle-là. On va tout simplement voir comment bien réaliser du coup le AI Challenge, d'accord, au niveau des temps, et ensuite on va voir comment bien bouger justement le bassin, quelque chose de très très important justement dans cette chorégraphie. Ok, allez c'est parti, on se retrouve pour le cours de danse. Bon, on attaque tout de suite le tuto. Alors, la première chose à faire, et déjà c'est quelque chose de très important si vous êtes sur TikTok ou si vous aimez la danse, c'est déjà de bien apprendre à bouger le bassin, et en plus ce mouvement, c'est quelque chose que pratiquement tous les tiktokers ou en gros font. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en base. La première chose, donc là c'est vraiment pour les débutants, d'accord, ceux qui ne savent pas très bien bouger, mais après vous allez réussir à le faire. Vous allez voir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement basculer d'un côté à un autre. On reste sur place, les pieds ne bougent pas, d'accord, pour l'instant c'est très important, les pieds ne bougent pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de basculer d'un côté à un autre, tout simplement. On y va doucement. Un, deux, vous voyez, trois, quatre, on bascule doucement. Ok, une fois que vous maîtrisez ça, on va légèrement pivoter les hanches, d'accord, donner un léger pivot pour commencer à donner un peu plus de style, ok. Donc, un, vous voyez, je commence à pivoter, deux, je fais un mouvement, vous voyez, je bascule de l'autre côté, mais vous voyez, mon corps bascule. Et vous me faites ça aussi maintenant, c'est à vous de le faire. Un, et quand on se sent à l'aise, on le fait de plus en plus, d'accord. Poum, vous voyez, mon corps pivote. Ok, super. Une fois que vous avez réalisé ça, on va, quand on passera d'un côté, on va commencer à pivoter légèrement la jambe, vous voyez, la jambe, poum, et on va descendre le bassin. Pam, c'est des coups de fesses. Là, ce mouvement-là ne concerne pas encore le haut du corps, d'accord, pour bien le faire, c'est que le bas, c'est que le bassin. Pam. Donc là, quand j'arrive là, je descends les fesses et je remonte pour passer de l'autre côté, pour ensuite rebasculer les fesses, d'accord. Donc là, je recommence doucement, je commence avec mes mouvements de côté, ok. Ensuite, je commence à pivoter, vous voyez, les genoux peuvent commencer à plier, et ensuite je descends les fesses et je remonte, poum, vous voyez, c'est bon ça ? Ok. Une fois que vous arrivez à faire ça, on donne un peu plus de style avec le haut du corps tout simplement, d'accord. Donc c'est parti. Hop, hop. Et là, on peut commencer à lever les jambes, ok. Hop. Quand vous vous sentez vraiment à l'aise, poum, on lève les jambes. Un, deux. Et ok. Une fois que vous avez réussi à lever les jambes, vous allez aussi basculer le haut du corps. Vous essayez de faire des vagues, vous voyez, pour donner du style. Ok. Et là, votre mouvement sera plus fluide. Alors c'est parti. On commence comme ça. Ok. Et là, on commence à bouger. Regarde. Là, je lève. Un. Ok. Vous voyez le mouvement ? Continue. Le mouvement de bassin continue. Je lève. Poum. Quand je lève le genou, poum, il y a un mouvement de fesse. Poum. Ok. Donc. Et là, je suis avec des épaules. Ok. Poum. Allez, super. On a vu ce mouvement. Maintenant, on peut attaquer tout simplement le High Challenge. C'est parti pour la chorégraphie. Tout simple. Vous arrivez. La première chose à faire, c'est tout simplement les bras le long du corps. D'accord. Et on commence. Poum. Ce qu'on vient de voir. Un. Et on fait une vague. Trois. Donc. Un. Deux. Trois. Et c'est à quatre où vous allez lever les bras. Un. Deux. Trois. Quatre. Je fais flip avec la main. D'accord. Quelques flips. Regardez. Je suis là. Je vais faire un mouvement de flip. Et je lève les mains. Au. Très haut. D'accord. En l'air. Pam. Et ça va nous faire quatre. Et ensuite, je le fais en haut. D'accord. Et un. Deux. Trois. Quatre. Et en fait, quatrième temps. Quatre. Je suis là. Je descends en faisant des flips. C'est plus joli quand vous faites des flips. Boum. Bras derrière la tête. Ok. Je récapitule. Je recommence mon mouvement. Et. Un. Deux. Trois. Quatre. Je recommence. Cinq. Six. Sept. Huit. Ok. Et après, je continue. Un. Voilà. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cette fois, poitrine. Boum. Ok. Poitrine. Et là, je recommence. Cinq. Six. Sept. Et huit. Fini. On a fini le HI challenge. Ok. Donc, voilà. Je le récapitule une fois doucement. C'est parti. On commence. Les bras. Le long du corps. Et ça nous fait. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Un. Deux. Trois. Et quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Et. Un. Deux. Ok. C'est à vous de le faire. Voilà. Un challenge très très simple. Donc. C'est parti pour le HI challenge. Vraiment très très simple. Même pour les débutants. Très très débutants. Voilà. Suivez bien ce tuto. Et c'est à vous de danser. Allez à bientôt.